... Les trottinettes en libre-service, c'est l'une des nouveautés de ces dernières semaines en matière de mobilité sur la métropole grenobloise. Leur atelier se trouve à Saint-Martin-le-Vinou. Alors que certains s'apprêtent à manifester pour la réduction du trafic aérien, générateur de trop de gaz à effet de serre, eux ont trouvé la parade avec ces avions électriques, ils sont passés par Grenoble. Et puis la 29e fête de la science aura bien lieu du 2 au 29 octobre. En Isère, 54 événements seront répartis sur 17 communes. Un ton fort d'échange entre les publics et les scientifiques. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du jeudi 1er octobre 2020, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le maire de Grenoble, le préfet de l'Isère et le directeur de l'Agence régionale de santé se sont entretenus ce matin avec le Premier ministre Jean Caxtex au sujet de la circulation inquiétante de l'épidémie de Covid sur notre territoire. Finalement, la métropole comme Lille, Paris, Lyon, Toulouse restent en zone d'alerte renforcée. Les restaurants peuvent donc rester ouverts et les bars peuvent continuer de servir jusqu'à 22h. Mais le Premier ministre a souligné l'importance de rester très vigilant et d'essayer dans les deux semaines de faire infléchir les courbes. Le CCAS de Grenoble distribuera vendredi 70 000 masques supplémentaires à une quarantaine d'associations de solidarité. Des campagnes de prévention à destination des jeunes et des plus âgés vont être mises en place. Et puis au CEA de Grenoble, par exemple, il a été demandé aux employés de travailler un jour par semaine pour ceux qui ne le faisaient pas avant, avant peut-être de passer à trois jours par semaine. Elles ne sont là que depuis quelques semaines et pourtant elles font déjà partie du paysage. Avec leurs robes noires et turquoises, les trottinettes électriques en libre-service sillonnent le territoire de la métropole. Et quand elles ou leurs batteries marquent des signes de faiblesse, direction Saint-Martin-le-Vinou dans le centre de maintenance de Tirmobility. Lina Badreddin. Plus qu'une mode, la trottinette électrique est devenue un incontournable des métropoles françaises. Et Grenoble a mis le temps avant d'en proposer en libre-service par peur d'encombrer l'espace public. Mais désormais, mille engins électriques de l'entreprise Tirmobility ont été déployés dans la capitale des Alpes. Alors à Grenoble, on a des places de stationnement dédiées. Et ça, ça permet justement d'aider à lutter contre l'encombrement de l'espace public qui peut être constaté dans certaines villes. Donc ça, c'est le premier élément qui est très important. C'est justement ces places vraiment dédiées. Le deuxième élément, c'est qu'on a également des équipes de rebalancement qui tournent dans la rue et qui permettent, elles, de repositionner les trottinettes correctement si elles sont mal garées. Donc voilà, il faut vraiment agir un petit peu sur ces deux leviers. Et enfin, le troisième levier qui est très important, c'est tout ce qui est prévention. Donc nous, on va mener des actions auprès de nos utilisateurs pour les inciter justement à se garer correctement et à respecter les règles. Donc ça peut prendre la forme de messages, par exemple, dans l'application. Ça peut prendre la forme d'email. Et en tout cas, on rappelle constamment les règles de bonne conduite à nos utilisateurs. Les opérations de tir mobility sont neutres en carbone grâce à l'utilisation de vélos ou scooters électriques. Lorsqu'une trottinette est déchargée, sa batterie est directement changée par une plaine, ce qui permet de ne plus avoir à déplacer les véhicules pour faire le plein. Ouvrez le capot de la trottinette. Après, enlevez le câble. On met le nouveau batterie. On met comme ça. Les véhicules sont tous rechargés avec de l'énergie renouvelable. Un concept, dans sa globalité, a deux doigts de conquérir complètement le président de la région. Seul hic, l'entreprise est allemande et les véhicules fabriqués en Chine. Sur les trottinettes, ce que je voudrais à terme, c'est qu'on puisse développer, en complément de ce qui se fait ici, une unité de production made in Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc à chaque fois, mon objectif, c'est pas seulement qu'on développe des unités, mais qu'on produit chez nous. Et pour utiliser les trottinettes électriques, il faut compter 1 euro pour le déblocage, puis 15 centimes par minute de trajet. En juillet dernier, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a voté un plan de relance pour l'économie de 1 milliard d'euros. Électriques également, mais pas en libre-service. Et on comprend aisément pourquoi. Deux pipistrelles Vélis Electro ont fait étape il y a quelques jours sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard. Des véhicules volants qui participent au premier tour de France des avions électriques, initiés par l'association Électropostale. Il y a maintenant 100 ans, les pionniers de l'aviation parcouraient les routes légendaires de l'aéropostale. Aujourd'hui, le ciel accueille le même spectacle avec des engins un peu différents, puisqu'il s'agit d'avions éco-responsables. Aux commandes, les pilotes de l'association Électropostale, des passionnés d'aviation et surtout d'écologie. Électropostale, c'est trois points principaux, c'est promouvoir les énergies renouvelables, les solutions alternatives aux énergies fossiles tout du moins, donc là on est sur de l'électrique. La deuxième chose, c'est continuer de faire découvrir l'histoire de l'aviation au travers de la route aéropostale, qui est une route sur laquelle des milliers d'hommes ont péri. Et donc du coup, ces hommes-là voulaient, à l'après-guerre, relier les hommes, relier les continents aussi. Et donc du coup, ça s'est fait entre la France et le Maroc. Et ensuite, le troisième point, c'est soutenir à chaque escale du soutien solidaire. L'objectif étant de faire la promotion de l'énergie électrique dans l'aérien et de montrer qu'on peut se déplacer d'un point A à un point B sans consommer une goutte d'essence, sans émettre de gaz carbonique, sans faire de nuisances sonores. Électropostale et ses deux avions électriques ont donc décidé de parcourir le chemin de l'aéropostale. Covid oblige, ils ne peuvent parcourir qu'une partie des routes légendaires. Un trajet découpé en 11 étapes pour permettre aux pilotes de se reposer et aux deux vélisses de se recharger. Un vélisse, c'est un avion qui est fabriqué par une entreprise slovène. Ce sont les premiers avions certifiés électriques. Il y en a quatre aujourd'hui fabriqués qui fonctionnent avec deux batteries, une batterie à l'avant de l'appareil, une batterie à l'arrière de l'appareil. Tout est électrique sur cet avion. C'est la première, on décolle avec l'énergie électrique et on atterrit avec l'énergie électrique. De nombreux avantages donc avec ce type d'avion, mais qui demandent une certaine adaptation dans leur pilotage. L'objectif est le même, on veut décoller proprement et atterrir en sécurité en garantissant l'intégrité de l'appareil et la sécurité des équipages. Mais par contre, en termes de pilotage, par rapport à la gestion, il y a un gros challenge énergétique. Challenge, histoire et environnement sont les maîtres mots de ce petit tour de France en avion électrique. Un événement qui deviendra annuel puisque l'objectif 2021 est de relier Genève à Casablanca pour continuer de suivre les traces des pionniers de l'aéropostale, mais avec des avions propres et dans l'air du temps. Le Tour de France s'est finalement achevé son problème lundi à Aix-en-Provence, de quoi donner des ailes à l'édition 2021. La tempo vélo est de retour à Saint-Martin-d'Air, mise en place durant le confinement. La piste cyclable temporaire sur l'avenue Gabriel Péry avait été fermée fin août. Finalement, la ville, la métropole, le SMAG et la préfecture ont décidé de la maintenir au moins jusqu'au 8 octobre et ce pour soulager les transports en commun dans le cadre des mesures sanitaires liées au Covid. De nombreuses associations pour la promotion du vélo étaient montées au créneau pour réclamer son maintien. C'était plutôt l'inverse chez les commerçants de l'avenue. Victorine d'Artois est morte noyée avec l'intervention d'un tiers. Son corps présentait de nombreuses équimauses internes. C'est le résultat de l'autopsie pratiquée mercredi matin. Disparue samedi sur le chemin de son domicile à Villefontaine, la jeune fille avait été retrouvée dans un ruisseau près d'un étang sans son sac ni ses chaussures. L'enquête pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire a été confiée au parquet de Grenoble. Une cinquantaine d'enquêteurs sont mobilisés sur place pour tenter de trouver des indices. Un appel à témoins a été lancé. La famille de Victorine organisera une marche blanche dimanche après-midi. Les chercheurs et médiateurs ramènent leur science. Coup d'envoi vendredi de la 29e édition de la fête de la science. Six mesures sanitaires liées au Covid obligent. Certains événements ont temporairement disparu. En Isère, comme le Parvis des sciences, les labos, universités, musées ou associations de passionnés ont œuvré sur la thématique du rapport de l'homme à la nature sous l'œil averti de la casemate de Grenoble. La particularité cette année, c'est qu'on va s'intéresser aux relations que l'homme entretient avec l'environnement. Entre autres questions, quels sont les impacts des activités humaines sur la nature. Par exemple, autour de l'alimentation, avec une exposition et une conférence à Coran, avec une exposition autour du milieu montagnard à la casemate et dans différentes formes et formats qui sont proposés par les acteurs de culture scientifique, avec des événements en présentiel, donc des conférences et des expositions à visiter, par exemple, mais également beaucoup d'activités en ligne. La fête de la science s'adresse à tous les curieux, aux personnes qui sont déjà sensibilisées par les questions scientifiques et techniques, mais également aux personnes qui se posent des questions. Et puis, bien entendu, nous mettons tous tout en œuvre pour respecter les gestes barrières et toutes les contraintes de distanciation sociale pour que l'événement puisse se dérouler de bonne façon. Parmi les autres rendez-vous, la venue vendredi à 19h30 à l'espace René Proby de Saint-Martin-d'Air de François Sarano, plongeur pendant 13 ans aux côtés du commandant Cousteau. Il donnera une conférence intitulée « Réconcilier l'homme et l'animal » et tout le programme de la fête de la science, c'est sur la casemate.fr. En revanche, on vient d'apprendre l'annulation du festival international du cirque qui devait se tenir cet automne au Palais des Sports de Grenoble. L'événement est reporté du 14 au 17 janvier. Sciences et techniques, sciences de l'ingénieur, sciences de la vie et de la terre, leurs manuels et ceux de tous les autres matières ont été fournis en cette rentrée à tous les lycéens par la région Auvergne-Rhône-Alpes en établissement public et privé. Aux élèves de seconde et première comme l'an dernier et désormais aussi aux élèves de terminale concernés par les changements de programme. Plus de 800 000 nouveaux manuels fournis à plus de 250 000 lycéens pour un montant total de 22 millions d'euros ont été pris en charge par la région. Malgré la fermeture des gymnases dans la métropole passée en zone alerte renforcée, les pros ont pu continuer à s'entraîner. L'agenda du week-end des rencontres sportives, c'est avec Lilian Veillet. Cette semaine, la patinoire de Villars-de-Lens accueille les masters de patinage. Pendant trois jours de jeudi à samedi, les meilleurs patineurs français vont s'affronter pour obtenir les sélections internationales de la saison. Samedi soir, les hommes de Philippe Inchberger essaieront de rebondir à domicile contre Valenciennes au Stade des Alpes. Après leur défaite contre Guingamp la semaine dernière, les joueurs du GF auront à cœur de gagner pour conserver leur place sur le podium. Les Yétis entament leur saison à domicile ce samedi contre Anglais. Après leur défaite à Caen lors de la première journée, les Grenoblois essaieront de remporter leur première victoire de la saison à la Halle Clémenceau. Après sa victoire contre Saint-Priest, le GSMH enchaîne son deuxième match à la Halle Pablo Neruda contre Saint-Aigreve à 20h30. Et puis côté foot, 12 clubs bizérois sont aussi engagés ce week-end pour le quatrième tour de la Coupe de France, dont Saint-Martin-des-Réchirol où s'est signé. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501